Bonjour, c'est Caroline Calandula et Lounis. Aujourd'hui, on va vous parler des sacs de couchage qu'on a choisis pour le pèlerinage d'Oris à Saint-Jacques-de-Compostale. Donc finalement, on a tous les deux choisi un Val-André, un Swing 500, en plus de canard. Ça permettait à la fois d'avoir un sac chaud ultra léger, il fait un petit peu moins d'un kilo, et en même temps qu'on puisse vraiment compacter puisqu'on a fait le choix d'avoir des petits sacs à dos. Donc au niveau des températures de confort, il est donné pour température de confort zéro, température limite moins 5, et apparemment on pourrait même aller jusqu'à moins 23 dans des cas extrêmes qu'on espère ne pas rencontrer. Alors au niveau de la chaleur, les plus, en plus de la plume, c'est qu'il a une collerette qui s'ajuste autour des épaules avec un cordon de serrage et la capuche aussi qui peut s'ajuster avec le cordon. Du coup, ça permet vraiment qu'au niveau de la tête et des épaules, il soit au plus près et qu'on garde la chaleur. Le fait aussi que ce soit de la plume, il est léger. C'est vraiment une sensation agréable quand on est dedans. C'est à la fois doux et très léger, bien enveloppant. Alors évidemment, le côté négatif de la plume, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça se mouille. Et pour ça, le tissu a été traité en déperlant. C'est un tissu qui est censé être très solide. Le zip aussi est censé être super solide. Alors là, on va tester, on pourra le dire. Alors là, je mets le sac de couchage dans son sac de compression. Vous allez voir qu'on peut le compresser vraiment beaucoup, beaucoup. Ça donne une petite boule. Et là, il y a le sac étanche. Alors, on va mettre le sac de couchage à l'intérieur, mais il y a aussi le sac à viande, d'autres vêtements qu'on a remplis qui restent vraiment secs, comme les sous-vêtements par exemple. Et un sac avec lequel on peut faire un vide d'air, donc un peu comme si on met sous vide. Comme ceci. Puis on clipse. Et là, on est sûr que les affaires seront bien montées. Sous-titrage Société Radio-Canada